Ce soir, elle a un enfant bon, qui soit le milieu après, on n'a pas pu avoir les moyens d'avoir, si ma vie intervient, la femme déjà soit terrible, ou bien c'est l'homme qui est terrible. Si dans ce cas, l'enfant est unique, il y a le comportement que les parents ont envers cet enfant. Aussi, il veut avoir un enfant, bon, c'est le seul enfant du couple, et le couple est élevé et plus bon, il ne veut plus avoir un autre enfant, c'est l'enfant-là. C'est deux domaines différents. Dans le premier cas, il peut avoir une cristalisation, et par exemple, c'est l'enfant, par exemple, c'est l'enfant. Je ne vais pas parler comme ça, standard, dans le rouge et le noir, ça veut dire une passion pour la cristalisation. Il y a une cristalisation. Tout le monde s'est élevé par des cristalises de l'enfant, c'est bien qu'il ne veut même pas. Si est-ce que l'enfant manque de quelque chose, là, il peut avoir des problèmes après. Mais si c'est un enfant unique, où les deux parents ont choisi de ne plus en avoir, c'est l'un des deux européens, bon, on peut maladier un peu l'éducation. L'éducation peut être maladie, il peut éduquer l'enfant à leur guise. Donc, à ce niveau-là, je voulais revenir pour dire qu'il y a deux facettes. – Très bien, on vous a bien compris. Merci beaucoup. – Je voulais un peu rebondir sur ce qu'il vient de dire. À la base, même, un enfant, quoi qu'il en coûte, quoi qu'on ait eu à subir et tout, dès qu'il vient au monde, on a envie de le protéger. Il est, comme on dit, il est innocent, il est sans armes. Donc, on se dit que c'est nous qui devons lui apporter tout ce dont il a besoin. Face à une société qui devient de plus en plus folle avec tout ce qu'on entend à la presse et tout, quand tu as ton enfant, même quand tu vas au travail, tu es stressé. En tant que parent, tu te dis qu'est-ce qui se passe à la maison et tout. Donc, imaginez un enfant unique. Des fois, ce n'est pas la faute des parents. Des fois, peut-être le fait d'être dans la routine quotidienne ne fait oublier certaines bases, en fait, qu'il ne faut pas oublier. Donc, finalement, on se retrouve à se protéger son enfant, surtout quand il est en bas âge. Et après, quand il a dépassé des 7 ans, 8 ans, on a envie de reproduire ce qu'on n'a pas pu faire peut-être ou bien ce qu'on a envie qu'il fasse de mieux que ce qu'on a fait, par exemple. Donc, on va l'emmener peut-être, si on a les moyens, dans un internat très rigoureux, strict, où il sera vraiment enfermé. On va l'envoyer dans une école peut-être militaire pour bien le former, pour qu'il soit bien dur et tout, pour sortir et être un homme bien affirmé. Ou bien si c'est une fille, on va la couper du monde jusqu'à ses 20 ans. On va l'envoyer dans un couvent ou dans une école religieuse pour bien la former et tout. Bon, ce n'est pas mauvais en soi, mais quand il a 20 ans, 21 ans, face à une société qui avance très vite, il est un peu désarmé, finalement. Il se retrouve entouré de personnes qui ont grandi plus vite que lui. Et finalement, c'est maintenant que lui, il va prendre ses repères. Et nous, après, parents, en étant vieux, on va encore supporter cet enfant unique, adoré, enfant divin, qui va revenir vers nous, finalement, sans avoir fait quelque chose et qui va être encore une charge pour nous. Donc, finalement, qu'on sent toujours à ouvrir l'enfant au monde, en fait. Alors, il y a une question sur laquelle je voulais revenir, en demandant est-ce qu'on gâte plus la fille que le garçon. C'est vrai qu'on a, quand ça se limite à la petite famille, le père a tendance à gâter la fille, si c'est une fille, et vice-versa. Mais il ne faut pas oublier aussi l'environnement. Je prends un enfant unique qui a peut-être de sexe masculin. Et puis, les soeurs, on fait, par exemple, ou des frères, on ne fait que des filles. Cet enfant devient leur enfant. À la limite de force, quand vous le voulez, ou pas même à distance, ou ceux qui ont encore plus de moyens, vont récupérer cet enfant pour en faire... Oui, on y va. Monsieur Kone nous appelle de Youpougou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. On vous écoute. Oui, merci. Donc, apparemment, moi, j'y suis d'abord, tous mes textes, tous les jours sont restés, mais ma tête à la veille, je savais, mais ce n'est pas cadeau. Donc, c'est comme ça. Donc, normalement, tout le monde doit prendre une langue. Avec ma mère, parce que ça, c'est comme ça, c'est pour... On ne peut pas gâter enfant, puis enfant, là, je vis à un moment, puis, c'est pas... Moi, la veille, c'est pas cadeau, hein, tout. Donc, vraiment, j'aimerais pas payer la part filée, que le juge a fait pour la saluer, tout ça, là, par hospital, c'est pas fini. Vous êtes à l'antenne, vous, pour la demander pardon pour moi. D'accord. Ce sera fait. Donc, on y a un cœur ou... Pardon. Pardon à la maman. Pardon à la maman de monsieur Kone. Pardon de la part de votre... Je crois qu'elle l'a pardonné, monsieur Kone, donc, parce qu'il m'aura pas se faire fâcher tellement. On revient donc à ce que vous disiez. Donc, Chandonne dit... Vous voyez que, donc, l'environnement compte. Donc, cet enfant, non seulement pour être protégé ou pour essayer d'être mis dans une situation d'éducation rigoureuse, mais la grande famille dit non. C'est le seul garçon. Alors, quand c'est un problème d'héritier, on dit que c'est notre héritier. On n'a pas eu la chance. On n'a pas eu l'âge d'espoir sur ce problème. Voilà. On n'a pas eu la chance d'avoir des garçons. Il est le seul qui est venu. Si tu ne veux pas, on va le prendre. Donc, vous voyez que l'extérieur met une certaine pression où cet enfant-là, en cherchant à échapper aux parents parce qu'il y a la rigueur à la maison, vont se retrouver chez une tante ou chez un oncle qui va leur donner le lit. Et malheureusement, ça peut tourner aussi à la dérision, ça peut tourner à des difficultés. Très bien. Docteur et Miss Brou, Miss Kone, j'aimerais qu'on parle d'un cas, le cas d'un enfant qui vient après un enfant qui est décidé. L'enfant est encore plus surprotégé. On reporte tous les espoirs déçus du fait du décès du premier sur cet enfant-là. Je pense que lui, il a une pression psychologique qui très tôt lui est imposée et qu'il le sent. On pourra parler de culpabilité, surtout de parents qui ont l'impression qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ne se sont pas investis assez, surtout quand l'enfant est mort d'une maladie ou d'un accident. Donc, ils auront l'impression qu'ils n'ont fait quelque chose, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. D'accord. Et ils le ressentent comme... On va prendre un appel. C'est M. Ouedraogo qui nous appelle du Burkina. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, j'ai appelé pour participer à l'émission. Vous y êtes ? Ça m'intéresse. C'est vrai que j'ai fait ça en cours. Moi, je dirais plutôt que j'ai eu le malheur d'être en fin de l'unité. Expliquez-nous. Oui, parce que, bon, j'ai dit le malheur, dans le même sens où il y a plutôt effet d'amour. D'accord. Comme M. Conant le disait. À force d'être calculé au niveau des temps et des zones, finalement, bon, je n'ai pas pu aller à l'extérieur. D'accord. Si je devais aller à l'extérieur pour voter, les temps à côté, on souhaitait que je reste à côté. Et ça, je pense que ça ne m'a pas... Ça vous a... C'est vrai que, au niveau d'affection... Vous n'avez manqué de trembler. Mais bon, je pense que moi, ça ne m'a pas trop... C'est un petit regret que vous avez. Oui, un regret, en tout cas. Bon, c'est vrai, j'ai commencé à travailler, mais j'ai profité et m'ai rattrapé, mais sur mes propres frères. Parce que les parents... Enfant unique, c'est un peu compliqué. Oui, très bien. Je peux intervenir juste. Merci. Je pense que, en fait, finalement, en fait, quand on a un enfant unique, ça amplifie, en fait, ce karaté égoïste qu'on a tous, chacun de nous. Donc, que ce soit en amour, l'amour charnel ou bien l'amour filial, ça amplifie ce côté égoïste. Donc, par exemple, le cas de cette tante, le jeune, il a besoin d'aller poursuivre ses études à l'étranger, mais elles ont besoin d'une béquille affective. Il est là, il est le seul. C'est le petit garçon qui est gentil, qu'on a couvé et tout. Si tu t'en vas, on ne sait jamais ce qui va se passer là-bas, en France et tout. Il faut rester, tu vas grandir. Quand tu vas à l'argent, toi-même, tu vas à Paris. Mais c'est ce qui s'est passé. Lui-même, il est parti à ses propres frais, finalement. Voilà, un peu, il est un peu dégoûté. Voilà, c'est un peu dommage. Il s'appelle, donc, de M. Ouidraogo, vous nous le disiez. Concernant l'enfant qui vient après... Oui, après un enfant, donc, il y a la culpabilité des parents qui ne savent plus vraiment s'ils ont tout donné pour le premier, parce qu'ils l'ont perdu d'une maladie ou bien la suite d'un accident. Donc, ils se sentent mal. Et c'est vrai que quand ils réussissent à avoir un enfant après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils traversent tout un ensemble de problèmes, de divisions entre les parents. Ils se rejettent la faute l'un sur l'autre et tout ça. Le deuil est difficile à faire. Le deuil d'un enfant est plus difficile à faire que celui d'une personne beaucoup plus âgée. Donc, quand on réussit à passer ce cap-là, à se dire, bon, à se réconcilier avec l'un, avec l'autre, et qu'on décide de faire un enfant, c'est clair qu'à ce niveau-là, on a l'impression que... On peut dire ça, on n'a plus confiance en l'autre, en fait. Donc, soi-même, on s'investit à 100... Le père s'investit à 100%, la mère s'investit à 100%. Là où on leur demande juste 50%, 40%, 60%, juste une collaboration, en fait, là, il y a chacun qui donne de lui-même et entièrement. Et à ce niveau-là, on peut dire bonjour, les gars, quoi, parce qu'on se déchire un peu l'enfant, on veut tout lui donner, on a un peu même de mal, souvent, à collaborer avec l'autre, donc à savoir s'il faut... À collaborer sur les décisions, à prendre par rapport à l'école, par rapport s'il doit partir en colonie de vacances. Quand un a dit non, on a peur même de faire des histoires, parce que l'histoire de l'autre enfant qui est décédé va ressurgir pour dire, c'est ce que tu as fait, et on a perdu l'autre. Et ça devient... Bon, Dr Brumoud dira que c'est mieux de régler les problèmes en profondeur. Voilà. C'est pas toujours évident. Je pense que c'est une question assez sensible et difficile. Un enfant, par exemple, qu'on a eu difficilement, qu'il meurt effectivement, qu'il décède, et qu'il va falloir chercher l'autre dans un contexte africain où on ne t'a pas accusé l'autre d'avoir mangé en sorcellerie l'autre enfant, parce qu'on peut dire oui, c'est parce que l'enfant allait peut-être au village chez ses parents paternels ou maternels. D'accord, on en parlera juste après, docteur. Mademoiselle C.I. est en ligne, elle est là avec nous. Mademoiselle C.I. qui nous appelle de Yopougo. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour, c'est à toute la rémission. Oui, on vous écoute. Je vous propose d'avoir vu une femme qui vivait avec une dame, la dame qui avait un père en 7 ans, où ils ont eu un enfant, ils ont eu un enfant, ils ont eu un enfant, mais cette dernière, jusqu'à présent, on le sait, et jusqu'à présent, elle prétourne le progrès du monde. Mon grand-sœur était marié, le premier mari, à cause de sa fille, et cette année, elle est venue cette année à Dujan, le papa à Dujan était avec son père, son père a accepté sa femme tout grande, et elle vit avec sa mère, sa mère aussi, qui va bien décider son mari à cause de son corps. D'accord, mademoiselle Céline, merci pour votre témoignage. Je le disais, le contexte africain dans lequel nous sommes, qui a tendance à accuser l'eau d'avoir à la base du décès, des choses, et comme mademoiselle Céline l'a dit, ça va amplifier effectivement la méfiance, et effectivement c'est l'enfant qui va appeler les potes cassées. Parlons justement des conséquences sur l'enfant, ce sera la deuxième partie de l'émission, il nous reste à peu près 15 minutes, on va parler des conséquences de cette éducation, soit trop stricte, soit trop libre. Trop amoureux ? C'est l'excès d'amour qu'on pourrait donner à cet enfant unique, donc les conséquences sur l'enfant. On va démarrer avec Mise Conant. Moi j'ai plus envie de parler de traumatisme, parce que je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit bien de l'amour ou mal, une certaine sévérité, crée un traumatisme. Et dans ce cas-là, vas-y je t'en prie. On a Mme Conant qui nous appelle du Bénin, bonjour madame. Oui, bonjour madame, c'est Mme Conant qui vous appelle du Bénin. Oui, on vous écoute. Ah d'accord. En fait, vous avez déjà tout dit sur le plateau, des docteurs ou des jeunes dames, mais il faut comprendre une chose, c'est que la génération à venir maintenant, parce que les personnes qui vont avoir des enfants uniques, parce que la génération à venir ou actuelle, pour moi, ça veut dire que je ne veux pas faire trop d'enfants. Donc il y a ce fait là aussi. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment mettre l'enfant sur beaucoup de ce qu'il y a, parce qu'on va dire que leur effecte actuelle, c'est comme la jungle. C'est le plus fort qui passe. Je ne dis pas le plus fort dans un mauvais temps, mais il faut vraiment être très éveillé, avoir beaucoup de connaissances, les faits, en fait, et tout ceci, quoi, qui va avec. Parce que, c'est vrai, à mafrique, on est encore dans des pays, tout pays africain confondu, on est encore en dessous de l'enfant, mais à Mérot, les enfants très jeunes, vraiment, ils sont beaucoup plus avancés, quoi, je veux dire. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, le mec qui va très vite, aussi. Oui, on vous écoute. Allez, elle est partie. Je parlais donc de traumatismes. On était donc aux conséquences de l'éducation trop laxiste ou trop stricte, trop aimante, comme le disait. Trop amoureuse. Donc, le différent traumatisme que cet enfant pourrait avoir par rapport, j'appellerais traumatisme, donc, les complexes. Donc, le complexe de supériorité, c'est un enfant qui aura du mal à s'intégrer dans la société. On va commencer par les petites classes maternelles. C'est l'enfant qui sera toujours à part parce qu'il sera toujours en train de se comparer par rapport aux autres. Et par rapport aux autres, est-ce qu'il attend des autres ? Il attendra autant que ses parents lui donnent des autres. Autant d'amour, autant de présence, autant de ces choses-là, en fait, qui pour lui, pour lui, c'est normal. C'est normal qu'on ne lui refuse rien. Qu'on ne lui refuse, qu'on ne lui refuse, qu'on ne lui refuse d'autant d'attention. Et aussi, on peut parler d'incidents sur le long terme parce que quelqu'un qui attend autant de certaines personnes, quand c'est à la maternelle, il y a la maîtresse qui est là, donc, qui s'occupe de lui. C'est un peu un jeu. C'est le chouchou de la classe, c'est la mascotte et tout ça. Mais quand on arrive en terminale, quand on rentre à l'université, on n'a pas besoin de ça. Là-bas, c'est vraiment les grandes classes. Il faut faire ses armes. On ne pleurniche pas. Et surtout, les gens qui sont en face, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués dans les mêmes conditions et qui ne comprendront pas que la personne qui est en face, donc l'enfant qui a été éduqué dans une famille où il a eu autant d'attention, leur en demande autant. Donc, ça peut créer des conflits. Donc, souvent, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on va, au fond, on se rend compte que, en fait, c'est un enfant qui attendait juste beaucoup, un peu trop d'attention des autres. Tout à fait. Mise Brou? Oui. En termes de conséquences, on a parlé de l'enfant soleil. Mais l'enfant soleil peut devenir enfant monstre, finalement. On parle de bébé gâté. Ça serait l'archétype du bébé gâté par excellence, que ce soit la fille ou le garçon. Et comme elle a dit, plus tard, dans 20 ans ou dans 30 ans, tu verras cette personne toujours entourée d'une cour. Parce qu'il a besoin d'attention. Donc, il ne peut pas se déplacer sans sa cour royale. Donc, toujours accompagnée, toujours à rabaisser l'autre, toujours à minimiser l'autre et tout. Même en étant petite, tu le verras, toujours en train de brimer ses camarades. Parce qu'il a besoin de montrer que c'est lui qui est le chef dans la classe ou bien autour de ses amis. Et c'est dommage parce qu'avec un enfant, même un enfant qui est entouré de ses frères et soeurs, à un moment, il faut lâcher prise, en fait. Lui donner l'essentiel, mais lâcher prise. Parce que, mine de rien, on ne contrôle pas tout dans la vie. Même un enfant, on ne peut pas le contrôler. On a juste été un canal pour le mettre au monde. On lui donne les bases et après, il grandit et il se fait ses propres armes. Donc, faites de tête à ne pas transformer cet enfant en enfant monstre qui pourra un jour se retourner contre vous, qui pourra un jour même faire des dégâts dans la société. On parle de serial killer dans les pays étrangers et tout. Bon, ici, on n'a pas de serial killer. Enfin, on n'en connaît pas. On n'entend pas ça en parler, mais ça peut arriver. M. Conant, il nous appelle de Port-Bouet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de nous rejoindre, on vous écoute. Bon, voilà, en fait, je vis avec une demoiselle. On n'a pas, je ne sais pas, on n'a pas vraiment pris le temps de se connaître et tout. Mais, mais, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a des soucis, elle a recours à ses parents et ses parents ont toujours commencé à vivre, voilà, et tout, qu'elle n'a pas eu l'habitude de faire un certain nombre de choses. Parce que moi, je suis quelqu'un de très soigné, surtout à la maison. Les questions de rangement, les questions de me parler devant les gens et tout, mais ses parents, on ne peut pas toujours la défendre. Devant, on peut comprendre que voilà, et tout, c'est le dernier enfant et tout. Moi aussi, je suis dernier enfant. Donc, j'essaie de toujours le faire par les bonnes questions. C'est pas comme ça. Voilà, parce que mon éducation, moi, il ne me permet pas de faire un certain nombre de choses. Et elle, elle veut s'enquêter là-dedans. Et quand je lui parle, elle trouve que je deviens un peu trop dur. Et ses parents aussi la confortent dans ma position. Moi, je lui fais comprendre que si moi, je veux rester avec elle, il faut qu'on fasse chemin. Il va falloir que chacun de nous essaie de se faire un peu violente. Il faut qu'elle change. Si elle ne veut pas changer, on ne pourra pas faire chemin. Mais elle trouve que c'est... Je ne dis que je ne l'aime plus. C'est pas en l'usine que je ne l'aime plus. Voilà pourquoi je remarque tous ses défauts. Mais moi, je ne peux pas continuer comme ça. Voilà, donc je lui fais comprendre ça. C'est un peu ça. Et je tiens à vous dire merci aussi pour cette expédition, parce que ça me forge beaucoup. Et puis j'apprends à connaître encore plus de choses. Je réalise que ce que je faisais là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et puis ça sera bien pour elle et pour moi aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Surtout bonne journée. Merci. On prendra exactement ce que M. Conan vient de dire. La conséquence, c'est l'immaturité. On est immatur. Incapable de s'assumer seul. Quand on n'est pas mature, on ne peut pas vivre dans la société. Et si je vais sur le plan strictement psychiatrique, c'est des gens qui ont des troubles de personnalité. Mais c'est des gens qui dépriment. La moindre contradiction, comme elle a dit, c'est des petits rois de lettres. Ce n'est pas des vrais rois. Ils deviennent des rois fabriqués par la famille. Et la moindre contradiction, dans certains milieux où ils ne peuvent pas réagir, ils dépriment. Donc oui, tu ne m'aimes plus, ça devient du chantage amoureux. Et puis bon, c'est des divorces, des séparations, des relations très instables. Et bien évidemment, celui qui a de telles conséquences ne pourra pas éduquer un enfant aussi de même. Vous voyez la chaîne. Il y a également le complexe d'infériorité du docteur. Oui, absolument. Je me trompe parce qu'à un moment, on se rend bien compte qu'on est incapable de s'assumer dans la société. Mais l'agressivité cache parfois le complexe. C'est-à-dire que les gens qui sont agressifs, parfois on pense que c'est parce qu'ils sont formés. En réalité, derrière, c'est la fragilité. Comme je ne suis pas à la hauteur, donc je vais agresser pour le moment qu'on découvre ma faiblesse. Donc on est agressif. C'est des personnes qui sont également en souffrance. Oui, c'est des gens en souffrance. C'est pour ça que j'ai parlé des déprimes. La dépression, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Dans la société, je ne me sens pas à l'aise. Vous allez voir que dans le milieu professionnel, ils seront soit dans leur coin ou bien toujours en conflit. Parce que quand on va dire, on va organiser un petit truc, non, moi je ne suis pas dedans. Mais derrière, il y a une souffrance. Toute personne qui n'arrive pas à participer à la vie d'une association, a un problème. En réalité, il y a un problème. Ça donne souvent l'impression que c'est des gens... Arrogants, hautains. Il y en a qui sont arrogants, mais derrière cette arrogance-là, comment ? Solitaire. C'est la souffrance. Oui, derrière cette arrogance, cette solitude apparente, qu'on a l'impression qu'il donne une certaine satisfaction, mais en réalité, c'est déjà qu'on s'assoit quand on discutez, réellement, c'est la souffrance. Parce que ça ne termine toujours par des pleurs, pour dire, aidez-moi, je me rends compte que je suis perdu. Donc, à terme, il y a des gens-mêmes qui se sentent inutiles, et quand on est inutiles, on cherche à mourir. Madame Sangaré nous appelle de Cocody. Bonjour, madame. Bonjour, Mme Kéza. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Depuis le début de l'émission, c'est un peu difficile là, mais quand même, pour ça, on est juste à dire que l'on dit ce que le docteur a vu en premier lieu, parce que c'est une émotion unique. Moi, je pense que l'enfant unique, même après, sans qu'il a deux ou trois petits frais, il reste toujours, il a fait une stabilité, il a pris un comportement d'enfant gâté, même avec la présence de deux enfants. C'est-à-dire que quand j'aimerais que le docteur a pris un peu aussi le fait que ce comportement-là a agité l'enfant à longtemps. quand il devient l'aîné, il a tendance à garder un comportement d'enfant unique, alors que l'adapte ses frères. Voilà, donc j'aimerais qu'il se souligne, c'est très attention aux parents. Les parents, ils disent que même quand ils sont beaucoup, il y a toujours des limites. C'est-à-dire, depuis avant, les mêmes comportements, le fils d'enfant d'enfant qui ne peut rien faire là. Voilà, donc j'aimerais que... D'accord, merci beaucoup, Mme Sengar. Effectivement, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des situations d'enfants, de beaucoup d'enfants, mais qui se présentent comme enfant unique. C'est-à-dire que vous avez eu un premier enfant, et puis deux ans après, trois ans, ça ne vient pas. J'ai connu un enfant, par exemple, qui est né, c'est 17 ans après que ses parents ont eu un deuxième enfant. Donc cet enfant-là, effectivement, il a été éduqué dans la démarche d'enfant unique, et ça rejoint pleinement dans ce qu'on dit. Même si après, il y a eu deux ou trois, quatre enfants, on l'a éduqué en tant qu'enfant unique. Effectivement, donc, les conséquences dont nous parlons là sont là pour cet enfant. C'est généralement quand... Et vis-à-vis de l'arrivée des petits frères, ça peut être compliqué à l'enfant pour... Au début, l'enfant a tendance à réclamer. À un certain âge, on réclame toujours des petits frères. Mais quand on est arrivé à un certain âge, on est resté seul, on ne veut plus accepter quelqu'un de bien partager. Le privilège, c'est qu'on a toujours eu seul. Parce que désormais, et ça perd la source de frustration, parce que cet enfant-là, qui a grandi jusqu'à 17 ans seul, désormais, on ne va plus l'appeler seul Brou, je prends mon propre nom, pour ne pas dire le nom de quelqu'un d'autre. On fait aussi le nom de... Bon, 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 monsieur Brou. Elle, ça va le nom de Brou, non, monsieur Brou. Et puis après, on va commencer à dire Carole, Eva. C'est humain, c'est la jalousie, c'est l'égoïste, comme elle a dit. On n'en sait plus. Et ça peut créer des conflits entre les enfants. Quand c'est mal géré. Quand c'est mal géré. Quand c'est mal géré, il faut que les parents aient le courage d'expliquer que oui, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu avoir d'autres vides. Ce n'est pas venu. Peut-être pour des problèmes de moyens. Donc, on ne peut pas l'accepter pour que... C'est vrai que ça n'a pas passé comme si nous voulaient. Mais la réalité est que c'est difficile aussi. Très bien. On est pratiquement au terme de notre émission. Juste le temps de faire un tout dernier tour de table et donner les derniers conseils, s'il y a lieu d'en donner. Miss Conant. Moi, je voudrais juste dire aux familles, aux couples qui ont un enfant unique, je pense que toute la société comprend leur peine pour avoir le processus qu'ils ont dû traverser pour avoir cet enfant-là. On voudrait les féliciter déjà d'avoir parcouru tout ce chemin-là, d'avoir autant désiré un enfant. Mais il faudrait qu'ils rentrent dans une dynamique de long terme. On le dit ici très souvent, l'amour. Un enfant, il est fait... Bien sûr, il faut lui donner beaucoup d'amour. Il faut le couvrir et tout. Mais il est fait pour vivre dans une société. Et quand on ne veut pas que son enfant soit malheureux, il faut avoir une autre disposition d'esprit aussi. Il faut se donner de manière différente. On peut déborder certaines fois. Mais quand on se rend compte qu'on part dans des sens qui ne sont pas bons, il faut essayer de revenir pour pouvoir faire de cet enfant-là quelqu'un de responsable et surtout quelqu'un d'armée pour la société dans laquelle nous sommes. Dans le même sens que Mme. Conant. Soit on veut avoir un enfant mature, qui est armé, qui peut après être utile pour nous. Soit on a un enfant immature à 20 ans, 25 ans et qui ne nous sert finalement plus à rien et qui sera une charge. Donc... Il faut l'amener dans des activités de charité, de partage, de rencontre, des activités où il l'a amené à faire équipe sociable, à faire des projets avec les autres. Alors franchement, je pense que notre intention, ce n'est pas de condamner. C'est bien, tout le monde aime son enfant. En tout cas, si moi j'ai l'aimant, je mets mes enfants à l'aise. Donc l'intention, ce n'est pas de condamner. C'est de dire qu'en réalité, le meilleur héritage que nous laissons, s'il a un enfant unique, que nous avons une bonne presse, par exemple, dans la société, ce n'est pas en le gâtant comme on le dit, mais en faisant en sorte que oui, c'est son enfant unique. Mais aujourd'hui, il est comme son père, elle est comme sa mère, pour que ce soit des gens bien insérés dans la société. Et puis bon, je pense que nous tous, nous allons gagner. Merci beaucoup. Merci docteur. Merci mesdames. Miss Brou, mademoiselle. Miss Brou et Miss Conan. Merci à vous. Mademoiselle. Parce que bon, je ne t'aime pas ma face. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Je serai très heureuse de vous retrouver dès demain, 13h15, sur cette même antenne. À demain. Sous-titrage ST' 501